Stortimes, changez de visio Ouais, nous sommes à la Cité Sikam, plein coeur de doigt là au village 25 Où les Camerounais sont venus regarder le match contre la Suisse Ce premier match de coupe du monde où le lion est tombé, un but à zéro Et là je suis avec les ravissantes hôtesses de Stortimes Vos décodeurs sont à 1000 francs, ça veut dire que le kit complet revient à combien ? 11500 Et l'installation, je dois payer le technicien encore ? Gratuit, c'est gratuit Ça veut dire à 11500 j'ai mon kit complet et on m'installe gratuitement à la maison Ok, merci Nous sommes là pour partager d'abord les décodeurs Stortimes Les décodeurs c'est 1000 francs, l'abonnement se fait à 10500 et on vous installe gratuitement Bon voilà, les lions ont joué contre la Suisse Que pensez-vous de cette première prestation où le lion est tombé, un but à zéro ? Ok, bonjour à tous Je suis déjà très fière de faire partie du continent camerounais C'est désormais un continent ? Oui, c'est désormais un continent Et moi, peu importe la chute des lions, je préfère le dire ainsi, je reste toujours supporteur des lions Le match était très bien dans l'ensemble, ils ont très bien joué, nous avons eu les passes décisives, vous avez constaté Mais seulement nous n'avons pas marqué et nous n'allons pas nous arrêter jusque là, nous allons toujours supporter nos lions Allez les lions ! Bonjour Monsieur Bonjour Monsieur Comment avez-vous trouvé le match, la première rencontre des lions contre la Suisse ? Bon Monsieur, il y a un adage qui dit, une femme qui a accouché deux enfants n'a plus peur du Bangala Pour dire quoi, un lion reste un lion, donc moi j'ai espoir Et pour la Serbie, c'est 3-1 Et le match contre le Brésil ? Pour le Brésil, vraiment, le Brésil n'a pas une équipe Les cons laissent l'histoire des joueurs, ma chère Zélamie de Suisse là Ça veut dire que vous n'avez pas peur de Vénesis Junior, de Neymar et tout le reste ? Non, avec eux, moi je suis capable d'appeler Bamboultos de Bouddha, même avec Bamboultos, Bamboultos l'État Moi je n'ai pas peur du Brésil Ça veut dire qu'on peut faire confiance à nos lions et nos tables ? Vu le match qu'ils ont joué aujourd'hui, ils ont prouvé, ils sont capables Ce but a été une heureuse Quelles sont vos impressions après le Cameroun et la Suisse ? Nous on est toujours confiants, on sait qu'on va gagner le prochain match Je suis Camerounais, je garde ma tête haute parce que je sais que le prochain match ça serait pour nous Les impressions en premier mi-temps ont été très bonnes C'est vrai que quand on joue un match de Coupe du Monde, on doit être droit au but C'est qui nous a manqué en premier mi-temps ? Néanmoins en deuxième mi-temps, ça n'a pas été si bon que ça Mais notre coach Grigobert, on doit comprendre quelque chose Quand on aime mener et qu'on joue un mondial Tu ne peux pas enlever trois avant-sancres pour mettre trois avant-sancres qui sont remplacants On voit le Brésil et l'Argentine jouer la Belgique jouer Quand on aime mener, on enlève un milieu étien pour augmenter l'effectif en avant-sancres Surtout qu'il enlève nos meilleurs avant-sancres Et je crois que quand le peuple Cameroun a vu ça, les espoirs n'étaient plus en place On espère que face à la Serbie, on aura un meilleur coaching Parce qu'on doit oublier que le discours du coach est pesant Que pensez-vous de la prestation des lions ? Non du tout, le lion ne s'est pas écroulé, il est resté debout Parce qu'il y a un proverbe haïtien Qui dit que c'est le cadavre de l'éléphant qui ne pourrit pas d'une seule nuit Même si on l'a tapé là, il n'allait pas comprendre Il y a un autre proverbe qui dit que c'est la papaye mûre qui a les problèmes avec les oiseaux Nous, on n'a pas de problème, on a joué, quand vous regardez la performance des lions, vous sentez que les gars ont joué On leur a accordé une petite faille, c'est pour ça qu'ils ont buté Parce que nous, on n'aime pas taper comme ça On aime souvent montrer à l'adversaire qu'ils ont quelques compétences Mais sinon, dans la poule, nous serons premiers, nous serons qualifiés pour le prochain tour Ça veut dire que le Brésil et la Serbie sont prenables ? Non, tu sais, le Brésil, tu sais, il y a un proverbe qui dit que Peu importe la hauteur à laquelle l'oiseau vole, le crocodile ne pourra jamais faire l'omelette dans le lac Pour comprendre le proverbe, il faut être au moins à 6 bières Et moi, je ne suis pas encore à 3 bières Mais sinon, je peux déjà quand même vous dire Que le Brésil ne pourra rien faire contre nous Vous avez vu vous-même la performance Et vous êtes rassurés qu'avec la même performance, en coup double Avec Rigorigo et Samuel Eto'o qui sont là pour les encrenements On va pouvoir battre carrément, à moins de coups, le Brésil On a retrouvé Mister Franco dans un Sissongo à Douala Mister Franco, Cameroun-Suisse, le Lion est tombé, le Lion s'est blessé, 1 but à 0 Qu'est-ce qu'on retient ? Il y avait un très beau jeu au fond, il y avait un jeu de fond Les gars ont très bien joué et les gars ont pêché au niveau de la finition Mon regard général sur les équipes africaines, je crois que c'est le problème central Si on avait eu à mettre au fond toutes les occasions qu'on a eu en premier mi-temps Je pense qu'on aurait été plus confiants On aurait été plus confiants pour la suite de la rencontre Mais malheureusement, c'est ce qui nous a manqué ce soir Ça veut dire que la Serbie et le Brésil c'est prenable ? Si on produit le même jeu qu'on a produit, on a nos chances Mais maintenant, ce qu'il faut rectifier, une occasion, un but C'est comme ça que ça doit se faire, si ça ne se fait pas, comme c'est le haut niveau, ça va se payer cash contre nous Le Lyon a été parfait, le coach a fait le travail Et je dis félicitations au président de l'Africa Foot Vous savez, vous pouvez jouer tout le match Et vous perdez, c'est le résultat qui est important, c'est vrai Mais nous on félicite le Lyon, il faut dire la vérité On a eu un jeu qu'on n'a pas vu du Cameroun depuis des années Donc le Cameroun a très bien joué, pour nous c'est une victoire Déjà que c'est un Camerounais qui a toujours marqué contre le Cameroun Un Mbolo, un Mbolo c'est un Camerounais Il n'a pas trahi le peuple, non ? Non, il n'a pas trahi le peuple, parce qu'il n'a pas jubilé le but Et il a fait la main, je m'excuse C'est le football, c'est un sport On ne va pas prendre ça comme tu sais Voilà, le Cameroun a très bien joué Sauf que la Suisse a concrétisé par un Camerounais Ils ont été surpris dès qu'ils sont revenus Parce qu'ils ont dominé la première partie Il y avait trop d'assurance Et ça nous a rattrapé Ça veut dire que ça promet quand même Cameroun, Brésil, Cameroun, Serbie Ça promet ? Quels sont vos pronostics ? Ah, victoire du Cameroun, 2-1 Contre la Serbie ? Contre la Serbie Contre le Brésil ? On va fesser le Brésil, c'est 3-0 Ça veut dire que vous n'avez pas peur de Neymar ? Non, on n'a pas peur Nous on a deux problèmes Les deux problèmes sont le coach et le vieux père qui est en défense Nous on veut la jeunesse à l'équipe nationale Nous on ne veut pas la vieillesse Il a quand même bien joué Nicolas Koulou Il a bien joué Il y a Nicolas Koulou Il nous a vendu le rêve en Algérie Nous on veut les nouveaux joueurs Les jeunes Il y a le petit Nkoudou qui est entré Il y a Mbemot sur le côté aussi Le petit Nkoudou là Calme t'es pas Le petit Nkoudou qui est entré là Il a eu une bonne prestation Mbemot, il est incontesté Puisque c'est le meilleur joueur actuellement De l'équipe nationale C'est même pas abaradé Mais Zambangisa aussi, il a fait une belle prestation Zambangisa c'est la machine Il est là pour construire le jeu Mais Mbemot c'est lui On doit jouer pour Mbemot On doit pas jouer pour deux joueurs A Mbemot c'est vieux Il ne doit plus jouer Il ne sait pas pourquoi il est parti là-bas C'est parti, c'est parti, c'est parti